Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo à l'aide de laquelle nous allons apprendre à reconnaître les notes sur la portée, clarifier la notion des notes aiguës et des notes graves et être capable de reconnaître les notes ensuite sur le xylophone. Un petit rappel sur les notes aiguës ou graves. Tu peux voir la portée comme une échelle. Plus les notes sont vers le haut, plus elles sont aiguës et donc ressemblent au chant des oiseaux. Plus les notes sont vers le bas, plus elles sont graves comme le grognement d'un ours. Comme tu peux voir, la portée comporte cinq lignes. À l'aide de la clé de sol, on peut facilement retrouver le sol à la deuxième ligne. Il s'agit du meilleur point de repère pour se retrouver sur la portée musicale. Révisons maintenant les notes de la gamme de dos que tu connais déjà. Voici le sol, notre point de repère que nous avons trouvé tout à l'heure parmi les notes de la gamme de dos. De gauche à droite, nous avons donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voyons maintenant comment on peut retrouver ces notes sur le xylophone. Comme sur la portée, il y a des sons qui sont plus graves et des sons qui sont plus aigus. Les sons graves sont en bas de l'échelle vis-à-vis le gazon et les sons aigus sont vers le haut. Maintenant, on tourne le xylophone sur le côté comme tu le places devant toi lorsque tu en joues. L'ours, donc les sons graves, sont maintenant situés à gauche et les sons aigus sont situés à droite. Voici notre point de repère. À partir de celui-ci, si on prend la gamme et on monte d'une note, nous obtenons le la puisque nous sommes montés dans le sens de l'échelle vers le ciel. Pour monter avec le xylophone, il faut aller vers la droite, vers le ciel et nous trouvons le la. Nous allons maintenant descendre l'échelle d'une note à partir du sol pour arriver sur le fa. Avec le xylophone, il faut aller vers la gauche. Continuons maintenant à descendre la gamme vers les graves. Il s'agit exactement du même principe pour continuer à monter la gamme vers les aigus. Tu as maintenant tout ce qu'il faut pour trouver les notes à la fois sur la portée et sur le xylophone. Pour terminer cette capsule vidéo, voyons voir si tu te souviens comment distinguer les notes aigus des notes graves. Est-ce que c'est un ré grave ou aigus? La bonne réponse est aigus puisque nous sommes vers la droite. Et celui-ci est grave puisqu'il est vers la gauche. Merci beaucoup pour ton écoute. On se retrouve dans la prochaine capsule musicale. Sous-titrage ST' 501